Le centre Bernard Parent de Coloban, dans la région de Thies, à un peu plus de 70 km à l'est de Dakar, a accueilli ce mercredi des experts de la finance digitale venus d'une quinzaine de pays à travers le monde. Objectif, réaliser des tests psychométriques sur des femmes de la localité. En clair, évaluer leur profil de risque en matière de prêts bancaires. On est ici pour faire un test psychométrique. Le test psychométrique permet à des clients qui n'ont pas de credit bureau score, un score dans un bureau de crédit, de réussir à avoir un score et donc de pouvoir avoir un prêt. C'est déjà un premier pas pour permettre de savoir un peu le comportement que ces femmes peuvent avoir vis-à-vis de l'argent. L'argent qu'on leur a passé, comment elles vont utiliser l'argent. L'outil nous permet de voir un peu comment elles utilisent leurs revenus mensuels. Et donc déjà quand on va mettre le prêt à disposition, les utilisations qu'elles vont en faire. Oui, ça nous permet de mieux gérer l'argent qu'on nous perd, ça nous-même aide à mieux gérer l'argent qu'on a. Cette activité de terrain s'inscrit dans le cadre de la conférence de partage de connaissances organisée à Dakar par l'UNCDF, l'agence d'investissement des Nations Unies, avec ses partenaires du secteur privé, sur le thème « Bâtir des économies digitales inclusives ». Les participants ont pu tester auprès d'utilisateurs ATS comment les solutions digitales peuvent améliorer la communication avec les clients, changer la façon d'attribuer des crédits ou permettre un meilleur suivi de la distribution des services financiers.